Dans un monde de globalisation, d'institut économique, terrorisme, clash culturel, désintégration familiale, méfiance coopérative, désillusion de la jeunesse, confusion politique et corruption religieuse, la sagesse pour naviguer à travers les vagues de la vie est nécessaire. Bienvenue sur Espoir Kemgang. La chaîne Espoir Kemgang est conçue pour fournir des informations de l'inspiration de la sagesse et une réflexion approfondie pour faire face efficacement aux défis du monde du 21e siècle. Salut, salut, cher Iser. Bonne fête de fin d'année à ceux-là qui fête et mes nerfs pour la nouvelle année 2021. Alors, le but de cette vidéo est de vous choquer. C'est suite au post que j'avais fait il y a de cela 3 ou 4 jours sur mon profil LinkedIn au sujet de la religion, des découvertes que j'ai fait suite à une recherche fondamentale sur la thématique de la religion. Bien sûr, c'est un sujet qui aujourd'hui est un sujet tabou et même dangereux puisque ça génère des tensions. Mais je m'en fous. Donc, on va laisser mon écran et je vais partager avec vous déjà le post que j'avais fait et les résultats que j'ai fait. Je vais commenter comme je l'avais promis sur le post. Je vais faire les commentaires que j'avais promis faire et voilà. Après, vous allez bien sûr aussi faire vos commentaires sur la vidéo. Donc, voici le post. Donc, dans ce post, voilà, c'est il y a de cela 4 jours exactement que je l'ai fait. Donc, dans ce post, dans ce post, j'exprimais, j'exprimais mon attristement, voilà, ma tristesse et à la fois mon énervement vis-à-vis de la religion. Parce que la religion se vend comme étant une solution et même comme étant une solution venant de Dieu pour les hommes. À mon constat et à mon observation et suite à mes études, la religion est plutôt un problème. Bon, si vous n'aimez pas les chocs, ne regardez pas cette vidéo. La religion est plutôt un problème et non une solution. Donc, j'ai fait une recherche fondamentale sur ce sujet et je me suis attardé sur les deux religions les plus influentes de notre époque, d'ailleurs depuis notre époque, à savoir le christianisme et l'islam. Et je me suis attardé sur le fondement même de ces religions qui sont la Bible et le Coran. Donc, je vais tout de suite partager avec vous les résultats. Bon, ce que vous voyez là, c'est le post que j'ai fait. Dans la problématique sur laquelle je suis parti, donc là vous avez la problématique, l'hypothèse des départs, les résultats et à la fin ma conclusion. Bon bien sûr, ce n'est pas présenté de façon académique parce que ce n'est pas le but. Donc, dans la problématique, je me suis posé la question pourquoi, vu que la religion se vend comme étant une source d'espoir, une source d'unité, une source d'amour et de paix, pourquoi est-ce que ça génère plutôt des tensions et des conflits ? Bien sûr, je ne suis pas dans un contexte sectaire où on est entre nous personnes d'une même religion. Je ne suis pas dans un contexte purement neutre ou alors un contexte interreligieux. Pourquoi est-ce que, vu que la religion vient de Dieu, pourquoi est-ce que ça crée plutôt des problèmes et jamais de solutions ? À jamais ! Donc, vous allez comprendre pourquoi. L'hypothèse de départ, l'hypothèse avant de me lancer dans cette recherche, c'était que la religion est un gros paradoxe. Et c'est à la fois une source de conflits et c'est le fait que ce soit une source de conflits qui fait de ça un paradoxe, parce qu'elle se vend comme source d'union, d'amour, de paix et d'unité. Mais c'est tout le contraire. Donc, c'est... Bon, je vais quand même la lire. La religion est la source numéro un de conflits et née dans le monde, ce qui est un gros paradoxe car elle est censée nous unifier dans l'amour et dans la paix. Alors, mes sources d'études étaient littéraires, historiques et scripturaires. Littéraires, c'est les œuvres. Historiques, c'est ce que l'histoire dit d'elle-même de la religion et scripturaires, ça veut dire que les œuvres religieuses eux-mêmes disent au sujet de la religion qui est fondée derrière ces œuvres-là. Comme je vous l'ai dit, je me suis attardé sur la Bible et le courant. Je n'ai pas... Je suis parlé sur les autres religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme et autres, parce qu'en fait, ces religions-là ne dérangent pas. Ce sont ces religions qui dérangent. Donc... Ce qui est curieux, c'est que ce sont les religions monothéistes, c'est les qui dérangent. Alors... Sur un point de vue littéraire, la Bible signifie dans le sens de la Bible, c'est bibliothèque. Le mot Bible signifie en fait bibliothèque et le mot courant signifie récitation. Et ça a été récité pendant... De 610 à 632, ça fait exactement 22 ans. Pendant 22 ans, le courant s'est transmis par récitation avant de devenir un livre à 632. Dans la composition, la Bible est composée, comme son nom le dit, bibliothèque. Elle est donc composée de plusieurs livres. Et le courant, c'est un seul livre. Et il faut comprendre que... Je vais juste ici en bas, voilà. Sur les sources historiques. Alors la Bible... Quelle est l'époque de la Bible ? L'époque de la Bible est de 1700 ans avant Jésus-Christ à l'an 90 après Jésus-Christ. Et le courant a été mis en place entre 632 et 655. Après la mort du prophète Mohamed. Les auteurs... Voilà les origines de la Bible. Les auteurs de la Bible... Alors, la Bible a plusieurs auteurs. En fait, il y a 14 auteurs identifiés plus plusieurs auteurs anonymes. Et l'auteur du courant, c'est un calife. Le calife, c'est celui-là qui est... Ce sont les descendants du prophète Mohamed. Ceux-là qui ont succédé au prophète Mohamed après sa mort. Bon, il y a eu trois califes. Ça vient maintenant aux versions. Il y a eu trois califes et... Et voilà. Et la version d'un seul calife a été retenue. Donc, au niveau des versions, la Bible a deux versions. La version canonique qui a 66 livres. Et la version des taureaux canoniques qui a 77 livres. Et... Le courant a trois versions. Contrairement à ce qu'ils nous disent, que le courant est sous forme d'une version unique, qui est un mensonge. Je ne sais pas pourquoi. Le courant a trois versions. Il y a la version d'Ali. En fait, toutes ces versions sont les versions des califes. Après le prophète Mohamed. Donc, il y a la version d'Ali. La version d'Aboubaka. Et la version d'Ousmane. Qui a d'ailleurs été retenue comme le canon du courant. Alors, les traductions. Les traductions. La Bible est traduite en toutes les langues officielles. Euh... Le courant est tradu... Bon. Il n'est pas traduite. Il n'est qu'en arabe. Il y a des traductions en français, en anglais, et éventuellement d'autres langues. Mais les musulmans ne les reconnaissent pas. Ils reconnaissent uniquement la version anglaise. Bon. Je ne sais pas. Bon. Pourquoi ? Mais bon, voilà. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent que cette version-là. Mais moi, j'ai lu la version française. Euh... Je ne vois pas... Comment dire ? Je ne sais pas si euh... Bref. Je continue. Je vais faire les commentaires à la fin. Euh... L'expansion. Maintenant, nous sommes sur les sources... Scripturaires. Donc, qu'est-ce que le courant et la Bible dit d'elles-mêmes ? Ou alors dit au sujet de la religion ? Donc euh... Euh... Bon. Au niveau de l'expansion. L'expansion, c'est comment est-ce que... Ça répond à comment est-ce que euh... Euh... La Bible s'est étendue sur le temps. Donc, selon la Bible, la Bible, les enseignements ou alors la doctrine biblique ou alors la Bible elle-même, elle s'est étendue par les enseignements des prophètes, des scribes juifs. Les scribes, ce sont ceux-là qui... C'est un peu comme des secrétaires aujourd'hui. Des scribes juifs et des disciples de Jésus-Christ. C'est à la fois une source scripturée et historique. Ça veut dire que euh... La Bible elle-même dit comment euh... Elle s'est répandue. Et en même temps aussi, l'histoire le reconnaît. Au sujet de l'expansion du courant, donc... Le courant s'est répandu sous l'imposition du calife Abdel-Malik. Alors, Abdel-Malik, c'est... voilà, c'est l'un des califes les plus importants de l'histoire de la Bible. C'est l'islam. C'est lui qui a éliminé les versions coraniques d'Ali. Ou alors, qui ne les a pas reconnues. Parce qu'elles existent toujours. Euh... Bon, je crois qu'une a été détruite. Mais l'une d'entre elles existe à deux jours. C'est dans les sources que j'ai consultées. Et d'ailleurs, ça a créé une polémique à l'époque. A cette époque-là. Pas les musulmans de cette époque. Il y a eu une polémique à ce sujet. Mais ce qu'a réussi, il a adopté la version d'Ousmane comme étant la vulgate du Coran. Donc, c'est ça qui constitue le canon du Coran. Maintenant, au sujet du message central. Le message central. Quel est le message central de la Bible ? Alors, le message central de la Bible, c'est que Dieu est et que son but est d'établir son royaume sur terre en partenariat avec l'homme par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Le message central du Coran, c'est que Dieu est un et Mohamed est son prophète ultime. Et l'Islam est la troisième et la dernière religion. Troisième, dernière et vraie. Dernière et vraie religion. Le but, quel est le but du Coran, de la Bible ? Le but de la Bible, c'est de conduire ses lecteurs au royaume de Dieu et à son roi qui est Jésus-Christ. Et le but du Coran, c'est de conduire ses lecteurs à la pratique de la religion islamique. Le but, pardon, pas le but, plutôt, qu'est-ce que la Bible et le Coran disent au sujet de Jésus ? Alors, pour la Bible, Jésus-Christ est la centralité de la Bible dans tous les livres, depuis la Genèse à l'Apocalypse. D'ailleurs, lui-même, il a dit, il a dit, je suis venu pour que les Écritures, ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi, dans les prophètes et dans l'Epsom, puissent être accomplis. Et quand il est ressuscité, il a encore rappelé cela à ses disciples, je vous avais dit, parce que ses disciples, quand il est ressuscité, les disciples étaient supplus. Et il n'arrivait même pas à croire. Et il rappelle encore que je vous avais dit, il fallait que ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi, les prophètes et l'Epsom s'accomplissent. Maintenant, je pense que c'est ici que la confusion commence, parce que, au sujet de Jésus, le Coran est très confus. À un moment donné, ils nous disent que Jésus-Christ n'est pas mort, et à un moment donné, ils disent que Jésus-Christ est mort, et qu'il est même un prophète au-dessus de Mohamed, et que ceux-là qui le suivent, ceux-là qui suivent Jésus-Christ, seront au-dessus de ceux-là qui ne le suivent pas. Dans Jésus-Christ, c'est un prophète, mais la doctrine, la doctrine qui prêche, c'est que Jésus-Christ est un prophète dans le poste, excusez-moi, je vous l'ai dit, dans la doctrine, ils nous disent que Jésus-Christ est un prophète au même titre que Mohamed, et ça aussi c'est dans le Coran, et le Coran aussi reconnaît que Jésus-Christ est supérieur à Mohamed. Le Coran, tantôt dit qu'il est mort, tantôt dit qu'il n'est pas mort, tantôt dit qu'on l'a remplacé, tantôt dit qu'il est mort, et que ceux-là qui le suivent seront au-dessus de ceux-là qui ne le suivent pas. Donc, il y a une confusion au sujet de la personne de Jésus-Christ dans le Coran. Maintenant, au sujet de la religion, c'est ce que c'est très intéressant. Alors, on va comprendre le mensonge, en fait l'anac de la religion. Alors, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la religion ? Bien que la Bible mentionne plusieurs religions, la Bible ne fait aucun lien entre Dieu et une religion quelconque. La Bible ne fait aucun lien entre Dieu et une religion quelconque. Donc, selon la Bible, aucune religion n'a aucun lien, que ce soit avec Dieu. La Bible présente aussi, la Bible présente même la religion comme étant le premier obstacle, le premier obstacle à la connaissance de Dieu, la religion. Selon la Bible, Jésus-Christ n'a ni fait partie d'une religion, ni fondé une. Alors, ceci est la découverte la plus stupéfiante de cette étude, car ma culture m'avait conditionné à croire que Jésus-Christ est le fondateur du christianisme. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une réclamation purement chrétienne et non biblique. Jésus-Christ n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus-Christ n'a jamais fait partie d'une religion et il n'est le fondateur d'aucune religion. Donc, le christianisme n'a aucun lien avec Jésus-Christ. C'est une religion purement humaine. Ok. Qu'est-ce que le Coran dit au sujet de la religion ? Le Coran fait un focus sur l'islam comme étant la dernière et vraie religion de Dieu. Je l'ai déjà dit plus haut que l'islam se considère comme étant la troisième et vraie religion de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent les deux autres, mais en même temps, ils prétendent que les deux autres sont fausses. Donc, c'est eux qui sont vrais. Les autres qui étaient là avant, eux, sont fausses. Alors, il est important de noter, ça c'est mon petit commentaire, il est important de noter. Alors, il faut savoir que lorsque les musulmans vous disent que le Coran est descendu du ciel, c'est la parole de Dieu qui a été donnée à Mohamed, ou alors que c'est descendu directement du ciel, c'est un mensonge. Je vous ai donné l'historique du Coran. Le Coran, la récitation, c'était récité. Mohamed a eu la révélation de l'ange Gabriel, pas de Dieu, de l'ange Gabriel, lors d'une retraite en 610. Et il a communiqué cette révélation-là avec son entourage, ses disciples, de façon orale pendant 22 ans. Et ce n'est qu'après sa mort que les califes ont eu à mettre sur écrit la révélation du prophète. Ce sont les foutaises que c'est descendu du ciel et que c'est la révélation directement de Dieu. Non, c'est d'un âge. Et ça a été mis sur écrit rien qu'après sa mort. Et lorsqu'on lit le Coran, pour moi lorsque j'ai lu le Coran, et j'invite d'ailleurs à ceux-là qui, les musulmans, me disent où est-ce que le Coran a demandé de fonder une religion qui s'appellerait l'islam. Le Coran interpelle son lecteur à vivre dans la soumission à Dieu. À vivre. C'est ce que l'ange Gabriel a demandé. Il a invité le prophète à vivre dans la soumission à Dieu. Et il a dit, il n'y aura plus de religion, si ce n'est la soumission à Dieu. Il n'a pas dit, il va fonder une religion qui va s'appeler soumission à Dieu. Parce qu'en fait, l'islam, ça signifie soumission à Dieu. Il a dit, il n'y aura plus d'autre religion que si ce n'est la soumission à Dieu. Et non, il va fonder une religion qui s'appellera la soumission à Dieu. Donc ça, c'est ce que la position du Coran fasse vis-à-vis de la religion. Donc, même. Bon, j'aimerais là. Je continue. La Bible. Interaction. Qu'est-ce que la Bible dit du Coran et qu'est-ce que le Coran dit de la Bible ? Alors, la Bible, déjà la Bible ne parle pas du Coran. C'est tout à fait normal. Puisqu'elle est prédécesseur du Coran. Mais la Bible met quand même en garde ses lecteurs contre tout récit et tout prophète qui, dans le message, ne se conforment pas au message biblique. La Bible ne se revendique aucune exclusivité et ne nous demande pas de ne pas lire les livres qui vont venir après lui ou de ne pas considérer ou de rejeter les prophètes qui reviendront avec après lui. Mais la Bible nous dit de juger ces prophètes-là et de juger ces écrits-là, de juger ces révélations-là. Et si elle est conforme à ce qui est déjà dans la Bible, on les retient. Si elle n'est pas conforme, on rejette. Ça, c'est la position de la Bible par rapport, bon, pas par rapport, de façon indirecte, de façon indirecte. C'est la position de la Bible par rapport au Coran. Mais le Coran, en ce qui concerne le Coran, le Coran est très directe concernant la Bible. Le Coran nous fait comprendre qu'elle confirme ce qu'est déjà dans la Bible. Pour moi, j'ai trouvé, et en fait, ce n'est pas qu'une seule fois ou deux fois, c'est à maintes reprises que le Coran dit que son récit confirme déjà, confirme le récit biblique. Alors, ce qui est faux, c'est à 100% faux, le Coran ne confirme pas le récit biblique, dans le sens où, déjà, le Coran est confus en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ. Le Coran est contre le fait, alors le Coran refuse, le Coran refute le fait que Jésus-Christ soit le Messie. Et le Coran aussi refute le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, il n'y a pas de confirmation. Il y a plutôt un conflit. Donc, à ce niveau, je pense que les auteurs du Coran auraient dû être honnêtes et ne pas inclure ceci. Donc, personnellement, j'ai trouvé ceci malhonnête de la part du Coran, car le lecteur, justement, le lecteur qui ne connaît pas le contenu de la Bible, en lisant le Coran, il va penser que le récit coranique confirme déjà ce qui est présent dans la Bible. Donc, si moi, j'ai lu le Coran et je vois que, bon, on me dit, tout ce que j'ai dit confirme ce que j'ai dit. Je ne vais plus avoir le besoin d'aller lire la Bible puisque, déjà, ce qui est ici, c'est déjà ce qui est dans la Bible. Donc, ce qui est faux, ce n'est pas le cas. Alors, ma conclusion, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam, ça n'a aucun sens. Ça n'a carrément aucun sens. Le but de ces religions, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu, au nom de la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, que ce soit le christianisme ou que ce soit l'islam, ils veulent nous éloigner de la volonté de Dieu en nous faisant croire. Zut. Quel anach. En nous faisant croire, en fait, que c'est ça, la volonté de Dieu. Ils ont inventé une volonté de Dieu qui n'existe pas. Et ils nous ont mis à l'intérieur. Et je conclue en disant qu'il sera impossible pour quiconque de vivre dans le plan de Dieu à moins de se libérer complètement de toujours religieux. Cependant, contrairement à la pensée populaire, la Bible savait ne pas être un livre religieux. Je l'ai dit ici, déjà, au sujet de la religion. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la religion ? La Bible connaît la religion, la Bible reconnaît la religion, mais la Bible ne fait aucun lien entre Dieu et la religion. Voilà. Ce sont les hommes qui font le lien entre Dieu et la religion. Dieu, lui, ne fait aucun lien entre Dieu et la religion. Il y a une chose que j'ai aussi oublié de mettre sur ce fichier. C'est que, en fait, la Bible... Je vais revenir sur l'écran, puisque ce n'est pas sur mon fichier. Donc, ce que j'ai... Pardon, sur la caméra. Ce que j'ai oublié de mettre sur ce document, c'est que la Bible ne se revendique pas comme étant la parole de Dieu. Ça, c'est un autre mensonge du christianisme. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Non. La Bible contient la parole de Dieu. Et elle ne contient pas que la parole de Dieu. Elle contient aussi la parole des hommes. Elle contient même la parole de Satan et des anges. Et d'être... Elle contient même la parole des animaux. Donc, la Bible, en fait, c'est une histoire. C'est une histoire d'un roi et de son plan de partenariat avec l'homme. C'est ça, la Bible. La Bible, c'est l'histoire... C'est l'histoire de Dieu avec l'homme et avec l'humanité et avec la terre. Ce n'est pas, en fait... Ce n'est pas ce que le christianisme nous a dit, que c'est la parole de Dieu. Non. Quand vous mélangez la parole de Dieu, parole des anges, parole de Satan, parole des animaux, et dites que c'est la parole de Dieu, vous mettez les gens dans la confusion. La Bible contient la parole de Dieu. Donc, le lecteur doit, lorsqu'il vit la Bible, doit identifier dans la Bible ce qu'est la parole de Dieu et pouvoir identifier ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est pour ça que vous voyez dans le christianisme, il y a tellement de confusion et tellement de doctrines et tellement de divisions parce qu'ils ont dit que c'est la parole de Dieu. Quelqu'un se lève chaque matin et ils font une doctrine c'est une parole et il dit c'est dans la Bible qui est la parole de Dieu. Non, arrêtez ça. La Bible contient la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une histoire. C'est une histoire qui nous conduit, comme je l'ai dit dans le document que j'ai montré, c'est une histoire qui nous conduit à la personne de Jésus-Christ mais elle ne contient pas que la parole de Jésus-Christ ou la parole de Dieu. Merci de m'avoir suivi. Donc, ceci n'est que le début. D'autres postes et d'autres révélations. Bon, je n'appelle pas ça révélation. D'autres informations parce que c'est en fait, ce n'est pas caché en fait. C'est là. C'est qu'on nous a tellement indoctriné que on est devenu, je ne sais pas, comme des moutons. Donc, avant de vous quitter, je voudrais faire un disclaimer. Rien de ce que j'ai dit n'est sujet de doctrine. J'expose des informations qui sont disponibles et que je trouve quand même important que nous le sachions. Après, bon, la vie, c'est un choix. Je ne vous demande pas de croire ce que je dis ou à ne pas y croire. Mais pour ceux-là qui ont ce même questionnement, qui ont ce même questionnement ou alors qui ont ce même grandement à l'intérieur, qui se posent les mêmes questions que moi, je pense que cette vidéo va les aider. Pour le reste, on continue, chacun continue sa vie. Donc, voilà. Pour ceux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, félicitations et voilà. merci de m'avoir accordé de votre aimable et précieux temps. Je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que je lance ma chaîne YouTube et je vais mettre régulièrement du contenu sur cette chaîne parce que pendant deux ans, je me suis concentré à acquérir des informations, mais pas des informations conventionnelles. j'ai vraiment fait des recherches je vais dire contradictoires. J'ai fait des recherches contradictoires sur beaucoup de sujets et voilà, pour un peu confronter notre train quotidien à d'autres réalités et pouvoir porter des jugements rationnels et non pas influencés sur certains sujets de la vie. Donc, je vais partager avec vous sur ma chaîne YouTube, c'est Espoir Kemgan tout simplement mon nom, des informations au sujet, des informations que j'ai acquéris pendant ces deux années de recherche ciblée, recherche laser, je vais dire. Voilà, et ça, ça vous sera de grand intérêt si vous avez, si vraiment vous... Bon, bref, rendez-vous sur la chaîne. Bye bye. Et bon an et 21.